On essaye un démarrage. Le problème de démarrage, c'est le pointo qui ne fait pas étanchéité ou alors qui fuit sans arrêt. C'est parce qu'il y a des petits copeaux d'aluminium qui se baladent dans tous les conduits du carbu. Donc j'ai soufflé tous les canaux, j'ai tout démonté. Ça devrait aller mieux, on va retester maintenant. Le joint aussi du couvre carbu, là, il était vraiment en piteux état. Donc j'en ai refait un autre et puis voilà. Bon, je me rends compte que la cuve, ça ne va pas être la bonne. Parce qu'ici, on a la sortie pour le Powerjet. Même s'il n'est pas usiné dans le corps du Poligny. Mais du coup, l'essence pisse par là. Et puis finalement, le copain est arrivé et il m'a avoué que ça, ce n'était pas la bonne cuve. Que c'était un truc trafiqué. Donc il est arrivé avec un nouveau carburateur. Tout neuf. Donc j'ai déjà commencé à récupérer les gicleurs de celui-là. Donc 118 et 45. Parce que d'origine, celui-là, il est avec 110 et 35. 38. Donc on est parti, on remonte tout. Et ce qui n'allait pas sur celui-là, c'est que cette tige-là, elle n'est pas orientée comme il faut. Et elle bloque les flotteurs. Donc l'essence rentre sans arrêt dans le carburant et finit par fuir de partout. Parce que le point de tout ne peut pas se fermer. Allez, on retente. Après 30 essais. Allez, on retente. Et toujours pareil que le moteur ne tient pas le ralenti. Bon, par contre, ça a l'air d'être bien mieux pour la prise de régime. Donc j'en conclue vraiment que la dernière fois, c'était l'admission qui était trop petit par rapport au diagramme. Donc maintenant, à essayer dès que je peux. Bon, je change d'allumage parce que celui-là, c'est vraiment une daube. Il ne tient pas en dessous de 3000 tours et pour démarrer, c'est une misère. Mais une misère. Donc je le démonte, tant pis. Même si c'est celui-là qui m'offrait quand même une belle performance par rapport à celui-là. Tant pis, j'en monte un qui me donne moins de performance. Mais au moins, je pourrais démarrer le moteur. Parce que là, c'est plus possible. Bon, voilà. Donc j'avais passé aussi le gicleur, le 118, je l'avais démonté. J'ai mis un 140 parce que je n'ai rien d'autre au-dessus. Enfin si, j'ai du 150, mais bon. Comme on dit, c'est 5 fois le diamètre du carburant. On est sur un carburant 24, ça fait donc 121. Mais au-dessus de 118, je n'ai rien. Et comme ça fait les symptômes d'être trop pauvre, j'ai mis celui que j'avais au-dessus de 118, donc 140. Ça a démarré. On va le voir. Donc gicleur 140 et l'allumage qui est limité à 10500. On va le voir. Donc, ben là, c'est vraiment le symptôme trop riche. Bon, ça fume de partout, ça c'est une chose. Mais surtout, ça fait le 4 temps, là. On dirait qu'il y a une explosion que sur 2. Ça ne tourne pas bien. Et le moteur, à fond, là. J'étais à fond. 7000 tours. Donc l'embrayage, lui, il déclenche qu'à partir de 9000. Donc le moteur brille les trop... Le gicleur trop riche, ça brille le régime moteur. Donc 140, c'est bien trop riche. On va revenir sur le 118, en attendant de trouver des gicleurs intermédiaires. Allez, nouvel essai, gicleur 118. C'est bon, c'est bien rooftop. C'est bon, alors... au moins avec cet allumage ça tient le ralentier bon ça prend les tours du coup beaucoup plus on arrive facilement à 10000 tours il y a une partie du bas régime qui est assez creux la montée en régime est assez laborieuse mais ça va quand même beaucoup mieux qu'avec les carters d'origine avec le carburant 19 on sent que le fait d'avoir augmenté en admission ça y fait du bien mais c'est quand même c'est pas franc non plus ça a du mal à prendre le régime une fois qu'on est dans les 9000 tours dix mille tours là par contre ça marche très bien j'ai remplacé le gicleur principal 118 par un 125 de la marque tuner bon ça a l'air de marcher bien mieux ça prend bien plus vite les tours mais par contre bon c'est une horreur maintenant c'est 11000 tours minimum sinon ça va rien savoir et le variateur est beaucoup trop lourd parce que je suis obligé d'appuyer sur la pédale lanceur pour le remettre dans les tours sinon il retombe à entre 9 et 10 milles et là il avance pas bien de 8 grammes on va passer à 6 bon bon c'est vraiment inconduisible c'est j'ai honte de rouler avec ça ça démarque à 11000 tours ça marche très bien entre 12000 et 13000 ça monte très facilement 14000 tours et encore j'ai pas poussé à fond pour voir jusqu'à où ça allait ça accélère très fort très violemment mais c'est vraiment voilà il ya plus c'est plus le plaisir de la mobilette pépère quoi je suis même pas sûr que sur circuit soit réellement efficace parce que là il faut vraiment être dans les tours tout le temps 11000 tours minimum sinon ça marche pas vraiment donc difficile à faire ma ligne droite de test comme comme je vais expliquer je peux plus trop le faire là bas beaucoup de monde sur la route donc c'est compliqué de jouer avec là les villages les traversent à pied parce que c'est vraiment ça fait beaucoup trop de bruit rouler à 30 km à 12000 tours c'est n'importe quoi donc je verrai plus tard pour faire des tests je sais pas quand mais là aujourd'hui je peux pas c'est un peu compliqué donc je vais juste faire un film de comment comment ça se conduit en fait voir comment comment est le comportement du moteur sur la route je vais pas forcément les très vite mais ça va prendre ça va prendre beaucoup de tours et C'est parti. 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 C'est parti.